que la paix soit sur vous tous et je vous retrouve ici je sais on m'a déjà fait la remarque sur la qualité de tout ce qui est derrière moi et qui pourrait être un tout petit peu plus joli si j'y prenais garde et que je faisais plus attention mes excuses pour cela c'est pas le but de enfin notez si le but c'est ça reste quand même l'esthétique ça reste quand même de faire en sorte que les choses soient dites avec l'arté et de la plus belle des façons permettez moi simplement de revenir sur ce qu'on est en train de voir en ce moment et ce qui est malheureusement assez inquiétant où va-t-on en fait qu'est ce qui est en train de se passer parce que pour ceux qui m'écoutent en langue française ou qui m'écoutent depuis l'afrique également puisque ou à travers les autres pays francophones et bien bon ce qui se passe en france c'est particulièrement troublant inquiétant sur certains aspects et puis en même temps et bien ce n'est pas simplement là que les choses se passent on est en train de voir une évolution une évolution extrêmement tendancieuse problématique en angleterre à travers les pays européens avec la confusion des genres au moment où en particulier commence la conférence sur l'environnement à paris et qu'on confond les termes et qu'on ne s'en rend pas compte que même si en l'occurrence il ne faut pas confondre beaucoup de choses sont liées il y a une relation il ya une connexion mais il faut absolument éviter la la confusion en ce qui concerne les problèmes d'aujourd'hui quelques petites réflexions alors où l'on voit en france une atmosphère qui est en train de s'installer une atmosphère où finalement on entend des politiques confondre les situations confondre les ordres alors bien sûr que aujourd'hui à cette heure là quand la pression elle est de plus en plus grande quand on voit aujourd'hui des perquisitions qui sont faites de façon absolument inconsidérée sans respect de la personne sans même respect des individus sans qu'on se rende compte en l'occurrence quand on agit sans de la sorte on peut jeter la suspicion sur l'un ou l'autre des citoyens sur l'une ou l'autre des citoyennes françaises et bien ce moment là quand on voit ceci quand on voit un premier ministre qui confond les ordres qui se transforme en sélectionneur de de l'équipe de france quelle que soit l'avis que l'on ait sur benzema par exemple ou d'autres en l'occurrence le message il est forcément confus le l'intervention sur ce plan là elle est forcément sujette on se dit mais de quoi s'agit-il comment se fait-il que on est aujourd'hui des propos qui aillent dans un sens des politiques qui soient confuses et en même temps alors que on voit que le président de la république a fait un bond dans les sondages de 20 points et puis que à l'extrême droite en l'occurrence les deux le pen se permettent l'une de façon intelligente l'autre de façon plus jeune des propos qui sont problématiques en l'occurrence puisqu'il faudrait conditionner la citoyenneté de pour les citoyens de confession musulmane dans cette atmosphère là vraiment aujourd'hui il faut toujours et ça vraiment je pense qu'il faut garder sa ligne il faut garder sa ligne il faut garder ses principes il faut garder une attitude qui soit particulièrement solide du point de vue de la confiance en soi du point de vu de du fait de sa citoyenneté du fait de la confusion dans le langage et je l'ai dit et répété autant il faut être de ce point de vue là extrêmement clair sur sur les mots clons d'emploi autant il faut marteler et répéter que aujourd'hui ce qui est en train de se passer est beaucoup plus compliqué en l'occurrence sur l'impact que sera sur tous les plans de notre vie autant sur la question de la sécurité de tous les citoyens de confession musulmane comme de tous les autres tous les citoyens français européens comme américains quand l'occurrence qu'on est en train de voir s'installer en france ce sont les mêmes processus qui ont eu lieu tout de suite après 2001 avec le patriot act avec la sécurité avec le contrôle avec la suspicion avec les perquisitions la même chose on voit s'installer aujourd'hui en europe en termes de sécurité les mêmes approches malheureusement et c'est ça qu'il faut ce dont il faut se rendre compte c'est que ces politiques là donne l'impression que le chef de l'état que le responsable politique ce fut le cas avec bush qui a fait un bon incroyable après le 11 septembre bien il est c'est un homme solide c'est un homme de la sécurité c'est un homme qui peut défendre nos principes au point d'ailleurs que en soit dit en passant il s'est permis de faire référence à charlie hebdo en leur disant que lors une les têtes irrespectueuse qu'elle n'était pas digne voilà il ya des libertés qu'il faut limiter quand il s'agit en l'occurrence de reconnaître la dignité donc d'ailleurs sur ce sur ce coup là en tant que citoyen je suis d'accord tout il est on a le droit de tout dire il ya des fois où le dire n'est pas juste n'est pas digne n'est pas respectueux et c'est exactement ce que il a mis en évidence l'indécence d'un certain type de propos tiens et bien là il ya l'indécence parfois quand on est touché elle s'entend l'indécence pour les autres elle le sent en moins bref tout cela pour dire que aujourd'hui c'est un c'est vraiment le moment de sortir de cette position attentiste de sortir de cette position de victimes de sortir de cette position de de que se passe t il dans ce pays ou même comme je l'entends chez certains je vais partir je vais m'en aller ce pays n'est pas non 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 c'est aujourd'hui l'atmosphère qui s'installe d'abord elle est passagère les choses vont passer et en même temps c'est la france aujourd'hui et ses responsables politiques comme son intelligentia comme ce qu'on entend ou ce qu'on n'entend pas d'ailleurs puisqu'on l'entend pas toujours dans les médias qui travaillent contre elle même qui travaillent contre si même c'est ses propres valeurs qui a un tout petit peu perdu le nord en l'occurrence par rapport à son avenir et qui lui fait vivre son présent dans la tension et et dans le fait de suspecter un certain nombre de citoyens donc en l'occurrence ici c'est vraiment le moment de sortir c'est vraiment le moment de parler c'est vraiment le moment de se rendre compte qu'énormément de citoyens en france qu'énormément de citoyens européens que ce soit en belgique parce qu'en belgique aujourd'hui avec cet étau qui s'est formé ses perquisitions cette suspicion là aussi c'est le moment c'est justement pas le moment de se taire c'est pas le moment de disparaître mais c'est pas le moment d'apparaître tout seul et ça n'est pas le moment d'apparaître uniquement sur la défensive je condamne vous savez je vais même chanter la merseillaise pour vous montrer tellement je suis français non le fait d'être français ou le fait d'être belge n'est pas de chanter l'hymne du pays seulement ça ce sont des symboles on n'est pas alors du symbole aujourd'hui on est alors du vrai travail on est alors du fait de travailler sur le terrain à défendre le pluralisme le respect la connaissance mutuelle le fait de la justice sociale encore le fait de d'avoir un discours extrêmement clair par exemple maintenant sur l'environnement sur ce qui est en train de se passer sur le fait que nous voyons les américains comme les chinois venir donner et livrer au monde la bonne volonté que jamais leur politique ne suit qu'elle trompe systématiquement qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en train de détruire cette planète pour nos enfants et même pour nous mêmes en l'occurrence aujourd'hui avec ce que nous voyons comme répercussions dans le réchauffement climatique et même dans ce qui est aujourd'hui la réalité des migrations à travers le monde alors on ne pourra pas longtemps continuer de cette façon là mais c'est là où il faut apparaître visiblement faut pas apparaître uniquement visiblement disant mais vous savez au bout du compte je suis musulman je suis gentil et je m'excuse de je vous prie de m'excuser de tout ce que ont fait certains au nom de ma religion mais non et c'est pas en plus en voulant montrer en se faisant plus royaliste que le roi c'est en se faisant plus juste que les justes avec les justes en étant beaucoup plus engagé aujourd'hui dans l'interpellation de nos responsables politiques ou qu'ils soient c'est des choses que je peux faire en angleterre comme je dois les faire en suisse comme il faut les faire en france comme il faut les faire en belgique comme il faut les faire en europe ou les états unis voilà où nous devons nous situer aujourd'hui dans ce travail conséquent engagé et encore une fois en ne lâchant rien de ce que sont nos responsabilités mais en ne délaissant rien de ce que sont nos droits également et donc voilà ce que je voulais traduire on est on sera le 11 décembre également que ce soit l'iremo que ce soit la bourse du travail en train de parler de de l'islamophobie de parler aujourd'hui également de de la de la mentalité coloniale celle que nous avons intégré parfois ou celle que l'on nous impose mais pas comme des victimes pas comme des personnes qui sont systématiquement en train de se soit se dédouaner soit de se justifier aujourd'hui il faut changer les termes de ce débat il faut les échanger totalement en disant avec tous les concitoyens français ou belges ou européens aujourd'hui c'est ensemble que nous allons y arriver cet ensemble qu'il faut mener d'abord la première des guerres c'est la guerre à la peur c'est la guerre à la suspicion c'est la guerre au rejet ça c'est la guerre que nous devons mener ensemble et c'est une vraie guerre intellectuelle c'est une vraie guerre psychologique alors ça commence par cela puis ensuite de s'engager ensemble et que ce soit la bourse du travail le 11 décembre que ce soit en belgique ou que ce soit en l'occurrence partout où nous allons pouvoir nous rencontrer et ben c'est transversalement qu'il faut travailler faut surtout pas tomber dans le piège d'être victime isolée il faut être sujet accompagné accompagnateur et développer cette vraie ce vrai discours qui fera en fait l'honneur de la france l'honneur de la belgique l'honneur de l'europe celui de ceux qui n'ont pas cédé à la peur celui de ceux qui restent debout avec leurs principes et ceux qui sont prêts à interpeller les politiques et même le silence des médias et même cette espèce de d'assourdissement qu'on a chez un certain nombre de journalistes qui ne nous aide pas en fait on aimerait parfois rappeler aux journalistes vous êtes des citoyens vous êtes des êtres humains qui participez du destin commun et tout ce que vous dites comme représentation du réel et bien peut soit nous aider à construire ensemble soit à nous élever les uns contre les autres ça c'est aussi une responsabilité quelle que soit votre ligne ce n'est pas pour garder son poste qu'il faut aujourd'hui tout accepter du propos dominant dans les médias ou du propos dominant dans les politiques voilà quelques réflexions pour continuer à dire avec sagesse avec mais en même temps avec fermeté et avec volonté que nous avons à travailler ensemble que franchement de tous ceux que je rencontre à travers l'europe et j'ai pu traverser l'europe depuis et puis aller aux états unis au canada ou à ou même en russie aujourd'hui il ya énormément de bonne volonté derrière ces derrière ces discours politiques derrière ces discours politiques et derrière la réalité aujourd'hui de ces crispations il ya beaucoup de choses à faire il ya beaucoup de choses à faire et personne ne les fera à notre place personne ne les fera à notre place donc et à notre place c'est qui ce nous c'est les êtres humains c'est les femmes et les hommes de bonne volonté qu'ils soient juifs chrétiens athées agnostiques bouddhistes hindous ou musulmans personne ne le fera à notre place c'est un nous inclusif c'est un nom de la responsabilité c'est un nom d'ailleurs qui appelle les musulmans à leur réflexion mais mais tous en même temps à leur conscience parce qu'aujourd'hui c'est un monde sans conscience et il faut refuser avec conscience un monde sans confiance et n'oubliez pas n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez parce que la vie est fragile et parce que les temps sont difficiles à bientôt